Premdor présente et inversement sur une porte gauche poussant. Fixez la pièce avec les vis fournies. En haut du ventail à présent, insérez le pivot dans le petit trou de la pièce d'articulation. Le ressort se place par-dessus et enfoncez le tout dans le ventail et, à l'aide de la visseuse, fixez cette même pièce à la porte. Concernant l'huisserie, placez la rotule sur la patte de support du ventail. Ici, nous montons un bloc porte droit poussant. Pour un bloc porte gauche poussant, il suffit de monter la patte sur l'autre montant. Pour constituer le système de réglage, vissez le vérin puis clipsez le sabot. Équipez de la même manière les deux montants et la traverse. Pour monter l'huisserie, commencez par placer la traverse suivie du montant qui vient s'emboîter dans la traverse. Pour le second montant, procédez de la même façon. Vissez maintenant les vérins de réglage de la traverse. Et, à l'aide du niveau, contrôlez la rectitude. Vissez les vérins à chaque point de fixation pour entrer en contact avec le mur. Avec le mètre, assurez-vous du fond de feuillure et ajustez les vérins de réglage. Vous pouvez désormais insérer les vis de fixation. A l'aide du marteau, placez le palier lisse dans la traverse. Placez les bouchons cage-huisse sur l'ensemble de l'huisserie. Enlevez le film de protection plastique de l'huisserie et collez le joint confort. Engondez le ventail en partie basse, puis en partie haute, rentrez l'axe de rotation pour positionner le ventail. Le pivot prendra sa position naturellement. Dernière étape, vérifiez les jeux de fonctionnement du ventail. L'écart doit être de 3 mm au niveau de la traverse. Le montage du ventail est simple et ne prend qu'une quinzaine de minutes à une seule personne. Si vous souhaitez démonter la porte, chassez l'axe avec une clé Allen de 3 et retirez le ventail.